Mon parcours scolaire a débuté sur un bac pro cuisine que j'ai effectué au lycée Alperbaillé à Tours. C'est un cursus de trois ans durant lequel au bout de deux ans on arrive à décrocher un BEP et ensuite l'année suivante un bac pro. Durant ces trois ans j'ai effectué pas mal de stages dont chez Pierre Larmé, Christophe Michalak. Tout ça c'était vraiment basé sur la pâtisserie. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis ensuite reporté sur, à la fin de ces trois ans, la mention complémentaire de dessin en restaurant. Les différents avantages pour moi de la MCD sont qu'elle permet de développer sa créativité, gérer son esprit d'équipe, savoir travailler en équipe, en brigade ce qu'on appelle. Ils permettent aussi de gérer son stress parce que c'est vrai qu'au début quand on arrive dans un groupe, qu'on doit envoyer des desserts, on a un laps de temps imparti pour envoyer son assiette. On apprend aussi en MCD beaucoup de connaissances techniques que on ne connaissait pas avant. On nous apprend les bases, les enseignants sont là pour nous montrer, nous expliquer et nous faire faire. Voilà c'est vraiment un panel d'avantages que la MCD nous apporte, que je conseillerais à tout le monde, que je conseille à tout le monde de réaliser car c'est un cursus qui m'a permis d'accéder au championnat de France et sans la MCD, j'en serai jamais là où je suis actuellement. Grâce à la MCD, j'ai pu participer au championnat de France 2019 du dessert. J'ai été vraiment accompagné durant cette période de 6 mois sur l'année scolaire. La MCD nous a permis en fait de s'entraîner, que ce soit les week-ends ou la semaine, pendant les cours. Mon professeur actuel m'a vraiment permis de me concentrer que sur ça et c'est vrai qu'on a mis un petit peu de côté les cours mais c'était vraiment l'objectif principal. Moi c'était mon tout premier concours où j'ai d'ailleurs fini quatrième nationale avec un dessert qui s'intitule Ultime Fraîcheur de Violette et Pop Verte. Aujourd'hui je remercie vraiment tous les enseignants qui m'ont permis d'accéder à ce concours là parce que sans eux, très clairement ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, le plus gros projet que j'ai pu réaliser grâce à la MCD c'est vraiment le championnat de France du dessert. En deux mots, si je devais décrire la MCD, ça serait surpassement et encouragement. Parce que sans l'aide de toutes les personnes qui étaient derrière moi durant cette MCD ou le championnat de France du dessert, tout cela n'aurait pas été possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada